... Martin Loisillon, bonjour. Merci d'être ici aux Grandes Écuries, à Versailles, nous allons parler de plein de choses, de votre jeune carrière, jeune et néanmoins très bien remplie, et donc il y a plein de choses à dire, déjà vous allez jouer le 30 juin, ici même, l'école des femmes de Molière, et vous jouez le rôle d'Horace, voilà, et donc vous allez clôturer le Festival du Mois Molière avec cette pièce. Voilà, moi j'aimerais remonter un petit peu dans le temps pour faire mieux connaissance avec vous, même si maintenant plein de gens vous connaissent, mais bon quand même, on va creuser, j'ai appris que vous étiez Versaillais, j'ai été Versaillais, j'ai grandi, j'ai fait les premières années de ma vie à Versailles, je suis resté à Versailles jusqu'à l'âge de 6-7 ans, j'ai vécu l'avenue de Saint-Cloud à Versailles, et puis je suis allé à l'école Lully, très bien, d'accord, bon ensuite vous êtes allé à Paris, voilà, et alors vous avez commencé à apprendre des cours de théâtre, c'est ça l'histoire, voilà. Après, en arrivant à Paris, j'ai commencé à faire du théâtre au Théâtre du Petit Monde, avec Nicolas Rigas, et puis voilà. Qui en est le directeur ? Oui, et à l'époque, il animait aussi des classes, des cours, et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à faire du théâtre. D'accord, et juste en aparté, le Théâtre du Petit Monde, alors on peut expliquer ce que c'est ? En fait, le Théâtre du Petit Monde, c'est une très vieille structure théâtrale qui a été créée en 1919. Ah oui, effectivement. Elle avait au début comme pour vocation de faire exclusivement des spectacles pour enfants, donc c'était des spectacles jeunes publics, des contes pour enfants, de la littérature française. Et puis, quand Nicolas Rigas a récupéré la direction de la compagnie, lui s'est plutôt tourné vers des spectacles familiaux, et donc on crée maintenant des spectacles grand public, donc beaucoup de classiques, Molière, on a fait Beaumarchais, voilà. Et puis, on continue aussi la création de spectacles pour enfants, parce que c'est avec le Théâtre du Petit Monde que j'ai créé le Petit Chaperon Rouge, voilà. Voilà, alors ce fameux Petit Chaperon Rouge que vous avez créé, il a une histoire aussi avec Versailles ? Oui, en fait, la première fois que je l'ai créé, c'était, je crois, il y a deux ans, au mois Molière, on a joué à l'université Interage, voilà. D'accord. Donc ça a été la première création qu'on a faite, et puis j'ai repris le spectacle l'année dernière, qu'on a joué au Festival d'Avignon, on vient de le jouer toute une saison à Paris, à la Comédie Saint-Michel, et puis on part en tournée, on va jouer notamment à Casablanca l'hiver prochain, voilà. Formidable. Oui. Ok, donc ça c'est une chose. Après, donc vous avez poursuivi vos cours de théâtre, et à quel moment vous vous êtes dit, je vais en faire ma carrière ? Je ne sais pas bien, en fait, on me disait que c'était possible d'en faire un métier, et donc, à l'adolescent, je me suis dit, quand j'aurai mon diplôme, mon baccalauréat, j'aurai envie de tenter l'aventure, faire le théâtre. Et puis les choses se sont enchaînées très vite, en fait, puisque j'ai passé mon bac, après mon bac, j'ai préparé le concours du Conservatoire national, auquel je suis rentré dès la première fois, en fait. Alors, avant de passer le concours du Conservatoire national de Paris, vous avez passé une année aux Etats-Unis. Plus d'une année. Plus d'une année. J'ai fait tout mon lycée là-bas, en fait. D'accord. J'ai fait toute ma scolarité de lycéen là-bas, et là-bas, j'ai intégré une formation qui est le Stepan Molseater, qui est une compagnie de théâtre qui a créé John Malkovich, qui a à la fois produit des spectacles, crée des spectacles, ils ont un lieu, un théâtre à Chicago, et puis aussi propose des formations aux acteurs sur audition, c'était une belle aventure. Une bonne formation. Oui. Voilà. Et du coup, vous avez eu votre conservatoire les doigts dans le nez ? Je ne sais pas si c'est à cause de ça, après, on a travaillé en revenant à Paris et tout ça. J'imagine. Parce que ce n'est pas le même. Non, mais c'est quand même… Voilà. Vous avez eu des professeurs assez prestigieux, Toréthon, Mesguiche… Oui, j'ai travaillé avec Philippe Toréthon, Daniel Mesguiche, Nada Strancard et Philippe Duclos. D'accord. Et vous faites partie de la même classe que Pierre Ninet ? Pierre Ninet, on a fait des cours ensemble, mais je suis de la même promo que Stanley Weber. Oui. Pierre Ninet était une promo juste en dessous de moi. Ah, d'accord. Oui. Mais on avait… En fait, à l'époque où j'étais au conservatoire, c'est un petit peu changé maintenant. Les promos étaient toutes réunies, en fait. On avait beaucoup de cours ensemble. D'accord. Donc ça, c'est pour la partie scolaire, entre guillemets, formation. Après, vous avez très vite joué, finalement. Parce que votre premier rôle au cinéma, c'est en 2008, Entre tes bras… C'est ça. C'est Dans tes bras, oui. Dans tes bras, pardon. Avec Michel Larocque. Juste après avoir passé l'audition du conservatoire, j'ai passé une audition pour ce film que j'ai fait. Et c'était formidable parce que c'était un long-métrage de cinéma, c'était avec Michel Larocque et c'était un premier rôle. En plus, tout de suite. J'ai joué le rôle principal du film. En plus, tout de suite. Avec des congés et tout ça, ça a été une grande chance. D'accord. Vous n'êtes pas n'importe où, d'ailleurs, parce qu'on a parlé de vous très récemment grâce au film d'Emmanuel Berco, La tête haute, qui a fait l'ouverture de Cannes. Vous avez joué… Alors, je vous laisse parler un petit peu. Vous avez joué de qui ? Donc, en fait, c'est un film sur la justice pour mineurs. On se fait par contre un jeune délinquant et je jouais un jeune procureur. D'accord. Voilà. Très jeune procureur. Voilà, oui. On peut dire que vous avez 25 ans. Oui. Et demi. Oui. Voilà. Donc, effectivement, c'est jeune. Donc, un procureur qui sort de l'école. Voilà, c'est ça. Voilà. Et ce film a fait l'ouverture. Il a fait l'ouverture du Festival de Cannes. Il a eu un beau succès auprès du public et de la presse. Il y a eu des bons retours. C'est un film dont je suis fier d'avoir participé. D'accord. Parce que c'est un film qui parle aussi de notre société, qui parle de manière assez intelligente. Oui. Parce que c'est très… C'est irréaliste et cinématographique en même temps. D'accord. Donc, c'était une belle aventure. Et puis, du coup, c'était sympa d'inaugurer ce film à Cannes. Oui, c'est mal. C'est une belle aventure. Oui. Donc, vous jouez aussi pour la télévision, enfin, dans des films pour la télévision, à savoir la série « Le village français ». Oui. Un village français. Un village français, oui. Voilà. Alors, racontez-moi, vous faites quoi dans cette série de France 3 ? En fait, c'est une série qui a été créée par France Télévisions, qui retrace la Seconde Guerre mondiale, mais à travers le prisme d'un village français. Oui. Et donc, en fait, c'est de vivre la guerre, non pas dans la grande histoire, mais dans la petite histoire de Français à l'époque. Et moi, j'ai intégré la série en saison 5. Oui. Chaque saison étant une année de la guerre. D'accord. Et moi, j'ai intégré la saison pendant l'année 43. Ok. Vous jouez quoi ? Le thème, c'était le service du travail obligatoire. Oui. Donc, où des jeunes français devaient partir travailler en Allemagne pour participer à l'effort de guerre. Et moi, refusant de partir, je me retrouve clandestin. Et puis, me retrouvant clandestin, je me retrouve résistant à rejoindre la résistance un peu par la force des choses. Oui, il n'y a pas tellement le choix. Voilà. D'accord. C'est tout ça le thème de la série. C'est de, par des petits détails, finalement, des petits détails font la grande histoire. En fait, voilà. Et des petites histoires font la grande histoire. D'accord. Et du coup, vous avez tourné la saison 6 ? Là, on a tourné la saison 6. Ils ont diffusé une première partie de la saison en novembre. Ils vont finir la diffusion, je pense, à la rentrée prochaine. Et là, le thème de cette saison, c'est l'année 44. Donc, c'est la libération. C'est un peu le début de l'épuration. Oui. Voilà. Une saison assez... C'est dur. Assez poignante, mais assez violente, oui. Oui, c'est ça. D'accord. Bon, et la septième ? Et la septième saison sera la dernière, l'année 45. Et là, ça sera l'année des grands procès. Et puis, le retour à la vie normale, à une politique... Enfin, j'allais dire normale, en tout cas. Apaisée. Voilà. Qu'est-ce qui se passe quand tous ces gens qui étaient résistants se retrouvent au pouvoir ? D'accord. Voilà. Ok. Donc, ça, c'est pour la télévision. Cinéma, on en a parlé. Cinéma, vous avez encore deux projets, enfin, deux films qui ont été tournés qui vont sortir. Oui. À la rentrée, j'imagine, Fever. Alors, Fever va sortir à la rentrée. Donc, c'est un film qui a été réalisé par... C'est le premier film d'un jeune réalisateur qui s'appelle Raphaël Lille. Oui. Et c'est l'histoire de deux jeunes lycéens qui ont commis un crime sans mobile. D'accord. Et c'est un peu un film à la fois qui mélange à la fois, on va dire, le côté policier du film, parce qu'il y a un meurtre et des gens recherchent qui a tué. Et puis, un côté philosophique du film sur est-ce qu'un crime sans mobile est un crime ? Est-ce que, voilà. D'accord. C'est des lycéens qui sont pris, en fait, dans cet engrenage philosophique qui les a amenés à faire des horreurs. D'accord. Et c'est rigolo parce que là, vous jouez un tout jeune... Oui. Là, je joue un lycéen. Voilà. Après avoir joué un procureur de 25 ans. Exactement. Voilà. Comme quoi, vous pouvez tout faire. C'est merveilleux. Et donc, c'est un film qui sortira à la rentrée, mais qui a fait pas mal de festivals cette année. C'est là où je voulais en venir. Et il a eu un prix du jury au festival en Allemagne. Et vous, vous avez eu quoi ? Voilà, j'ai eu un prix d'interprétation au Festival international de Bombay. D'accord. Qui était, je crois, en novembre dernier, novembre 2014. Auquel participait aussi Catherine Deneuve en tant qu'invité d'honneur. Exactement. Vous avez un lien tous les deux. C'est ça, il faut croire. Voilà. Vous avez deux projets qui sont tournés et qui vont sortir. Donc, Fiver à la rentrée. À la rentrée. Oui. Et un autre film. Oui, qui s'appelle Éternité. C'est un film réalisé par Tran Hanung. Je pense que la sortie sera plutôt d'ici un an. D'accord. Et vous jouez quoi ? Je joue Le Fils d'Audrey Totou. C'est une grande fresque. C'est un film très particulier, très odérique. Vous jouez encore quelqu'un de très jeune, j'imagine ? Pas très jeune. Je joue mon âge. Je joue 25 ans. Et c'est un film sur toute une histoire de famille, mais ça commence au 19e siècle. Ça finit aujourd'hui. D'accord. C'est une fresque familiale et amoureuse assez poétique. Je n'ai pas vu le film. Oui, c'est l'odeur de la papaye verte. C'est ça. Voilà. C'est ça. Bon, alors on verra ça dans l'hiver peut-être. Je pense. Ok, on va suivre. Au plus tôt en tout cas. Maintenant qu'on sait que vous êtes Versailles, on va vous choper à chaque film. Exactement. Voilà. Bon, on va revenir à nos moutons, à savoir Le Mois Molière. Oui. Voilà, parce que votre carrière, donc, elle est très riche. Aussi bien télévision, que cinéma, que théâtre. Et elle est ponctuée par Le Mois Molière. Elle est ponctuée par Le Mois Molière. Voilà, donc vous allez jouer ici, donc, l'école des femmes. Oui, l'école des femmes de Molière. Voilà. Donc, c'est créé par le Théâtre du Petit Monde. C'est mis en scène par Nicolas Régas. Voilà, le directeur. Je joue le rôle d'Horace. Oui. Et c'est un spectacle. C'est un spectacle. Donc, c'est la pièce de Molière. Il y a aussi de la musique. En fait, l'intrigue va se passer au 19e siècle. D'accord. Donc, il est intégré la musique. Et ça change quoi, alors, que ce soit au 19e siècle ? Ça change que le metteur en scène a intégré la musique d'Offenbach, Les Contes d'Offenbach. Il a associé, en fait, le personnage d'Agnès aux trois filles qui apparaissent dans Les Contes d'Offenbach. Donc, on a cette musique-là. Et puis, c'est des spectacles. Donc, il y a la musique, il y a le théâtre. Et puis, il y a aussi un duo d'acrobates, un peu clowns, qui font un couple dans le film, qui font un couple dans la pièce. Et qui jouent les deux serviteurs. Donc, c'est un peu l'esprit des spectacles que monte Nicolas Régas qui sont très accessibles et qui font converger tous les métiers du spectacle vivant, en fait. Puisqu'on a de la musique, de l'acrobatie, du théâtre. Comme Molière en son temps, finalement. Oui, comme c'était l'esprit de Molière, bien sûr. La comédie-ballet, c'est ça. Donc, on aura la troupe accompagnée des acrobates. On aura un quatuor de musiciens qui vont jouer ici. Donc, voilà. Pour la clôture du festival, c'est formidable. Mais oui, c'est magnifique. Et c'est la cinquième fois, je crois, qu'on joue ici. Mais pas vous. Moi, si. C'est la cinquième fois que je joue au mois Molière. J'ai commencé en 2010, je crois. On avait joué avec le Théâtre du Petit Monde, le Misanthrope. Ah, c'était ici ? On a joué ici, bien sûr. Mais je n'avais pas compris. Ah oui, oui. On a fait le Misanthrope ici. On a fait le Malade Imaginaire. Ah, non, c'est un vieux de la vieille. Les Précieuses Ridicules. Ah, tout ça, c'est fait ici ? Oui, on l'a fait ici. Voilà. Donc, sur ces cinq spectacles, il y en a quatre qui sont des créations mois Molière. D'accord. On a un vrai... Du coup, j'ai une vraie histoire avec Versailles. Oui, oui, oui. Autant quand j'étais enfant que maintenant dans ma... Ah oui, c'est rigolo. Mais pour nous, c'est formidable. C'est toujours... C'est là où on fait les avant-premières des spectacles, finalement. Avant d'aller à Avignon ou en tournée. Alors, ce spectacle-là, va y aller ? Pas cette saison. Pas cette année. A priori, on part en tournée. Et puis ensuite, on va être au Festival d'Avignon en 2016. D'accord. C'est le projet. Voilà. Ok. Bah, écoutez, bravo alors. Bah, merci. Et puis, peut-être à l'année prochaine pour un autre mois Molière. J'espère. Et puis au cinéma et à la télévision et partout. Voilà. Merci, Marc-Aloisillon. Merci.